Lettre de Frère Joseph Branham du 30 janvier 2021 Les aigles se rassemblent Chère Reine du Ciel, Comment pouvons-nous commencer à décrire ce qui est en train de se passer ? Chaque jour, écriture après écriture et prophétie après prophétie s'accomplissent. Dieu est en train d'unir sa Reine autour de sa parole. Les oiseaux du paradis ont commencé à chanter dans notre cœur. Nous savons que ça ne va plus tarder maintenant. Quelque chose est en train d'arriver. Le temps est venu. L'épouse s'est préparée en écoutant le septième ange messager de Dieu tourner sa parole. Chaque semaine, nous sommes unis et dans une si grande attente alors que nous faisons le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, bouton play. L'épouse est instantanément unie de partout dans le monde. Ensuite, son messager nous parle à nous sur la terre. En même temps du ciel, Dieu fait retentir la même chose. C'est la voix de Dieu qui parle à sa semence prédestinée disant Tu es mon épouse. Je t'aime ma reine. Le temps est venu. Rejouis-toi. J'ai tout préparé pour notre souper des noces. C'est maintenant l'heure de la révélation. Toutes choses sont révélées juste à son avènement. C'est le temps du dénouement final. Notre cœur bandit de joie alors que chaque semaine, il nous donne davantage de cadeaux de mariage. Citation Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux Etats-Unis. Peut-être l'église catholique. Une femme ? Quelqu'un ? Une femme ? Quelqu'un ? Une femme ? Je ne sais pas si ce sera l'église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu, j'ai vu cette femme. C'est tout. Fin de la citation Pendant que l'épouse écoutait les sons en train d'être dévoilés, Kamala Harris était assermenté en tant que la première femme vice-présidente des Etats-Unis. Je ne dis pas qu'il s'agit de l'accomplissement de la prophétie qu'a vu Frère Branham, mais il semble bien que ça pourrait être le cas. Voici ce que dit le magazine Vanity Fair. Kamala Harris est entré dans l'histoire aujourd'hui en devenant la première femme et la première personne noire et d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis. Lors de la 59e investiture, elle portait une robe violet et un manteau assorti de l'étoile montante dans le domaine du design, Christopher John Rogers. Elle avait aussi complété son ensemble par un collier de perles de Wilfredo Rosado. Fin de la citation Alors que nous écoutions les sept âges de l'église, le septième ange messager de Dieu a prophétisé et nous a dit qu'après Kennedy, il y aurait un autre président des Etats-Unis de foi catholique. Voici ce que dit le Mission Today. Après la cérémonie d'investiture, Biden est devenu le deuxième catholique à la tête des Etats-Unis. Le premier depuis John F. Kennedy en 1961. Fin de la citation Il n'y a pas de moment plus important dans l'histoire du monde que le moment dans lequel nous vivons. Cet hiver, ces prophéties s'accomplissent devant nos propres yeux. Citation Et ce qui va finir par arriver, je le prédis, c'est qu'une femme la dirigera. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a trente ans, et des sept choses que j'ai prédites, cinq se sont déjà réalisées. Et l'homme qui peut la faire entrer est déjà là, en place. Et c'est par la politique que vous élisez cela. Fin de la citation La parole de Dieu est infaillible. Sa parole ne peut pas faillir, elle doit s'accomplir. Il a une norme. Cette norme, c'est sa parole. Dieu a aussi une manière de révéler sa parole. Je ne ferai rien du tout sans l'avoir d'abord révélé à mon serviteur, mon prophète. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il le révèle à son prophète. Et quand il le révèle, quelque chose est près d'arriver. Les sept honneurs donneront à l'épouse la foi pour être enlevée. La foi vient de ce que l'on entend, de ce qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu vient aux prophètes. Il n'y a qu'une seule voix de Dieu. Citation Mes brebis connaissent ma voix. Une voix, bien sûr, c'est sa parole quand il parle. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ont eu la preuve que ma voix est la vraie. Elle a été confirmée comme quoi il s'agit bien de ma voix. Maintenant, maintenant remarquez, ils ne sont pas sujets à suivre aucune autre voix. Ils ne le feront pas. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Fin de la citation. Nous connaissons cette voix et nous l'aimons. Nous ne sommes pas sujets à suivre aucune autre voix que sa voix enregistrée. C'est notre époux qui nous appelle sa reine. Ô reine de Dieu, quelle chose vous attend de chaque jour ? Dant après dent, bénédiction après bénédiction, joie après joie, révélation après révélation. Faisons de nouveau un compte à rebours ce dimanche-ci à 14h, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix de Dieu tourner pour sa reine, alors que nous écouterons le deuxième sceau prêché le 19 mars 1963. Frère Joseph Branham May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.